Alors dans cette vidéo, on va calculer la densité de l'air. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause, essayer de faire l'exercice de l'autre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, calculer la densité moyenne de l'atmosphère en considérant qu'elle s'étend jusqu'à une altitude de 120 km. Donc simplement pour schématiser un petit peu, on a la surface de la Terre qui est ici, on a la limite de l'atmosphère qui est bien au-dessus, à 120 km, et donc entre la surface de la Terre et cette limite à 120 km, et bien on a plein de particules, plein de molécules d'air qui composent l'atmosphère. Et finalement, ce qui nous est demandé, c'est de calculer la densité de l'atmosphère, c'est-à-dire finalement à quel point il y a de matière par unité de volume dans l'atmosphère. Alors pour calculer ça, on va se baser sur notre formule pour calculer la pression, et pour rappel, cette formule, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, c'était grand P, qui est la pression, c'est égal à la hauteur, la hauteur maximum, multiplié par la densité, multiplié par petit g, petit g qui est l'accélération due à la gravité, et petit g, c'est intéressant également de le connaître, c'est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc ici finalement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de calculer la pression, la pression, on va se baser sur la pression atmosphérique, que l'on a ici, qui est donc égal à 101 325 pascales. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la densité, c'est ρ, et maintenant que l'on sait ce que l'on recherche, il ne nous reste plus qu'à isoler ρ. Donc ρ, on va le laisser de ce côté-là, et on va faire passer notre H à gauche, et notre G à gauche. Comme il s'agit d'une multiplication, en les changeant du côté du égal, et bien ça va devenir des divisions, ce qui nous donne P, qui est divisé par H multiplié par G. Et ça, c'est donc égal à notre densité, et comme c'est une moyenne, on va bien rajouter notre barre au-dessus de la densité. Donc on va maintenant remplacer par nos valeurs, ce qui nous donne notre pression, qui est de 101 325 pascales, que l'on divise par notre hauteur, 120 km, et 120 km, on va le transformer en mètre, pour avoir des unités qui sont identiques entre toutes nos mesures, ce qui nous donne 120 par 10 puissance 3 mètres, multiplié par petit g, qui est 9,8 mètres par seconde au carré. Et donc, à la calculatrice, ça nous donne 8,59 par 10 puissance moins 2, et comme unité, on a des kilogrammes par mètre cube. Et donc, ce résultat, c'est la densité moyenne entre la surface de la Terre et vraiment le sommet de l'atmosphère terrestre. Et on peut observer que ce résultat, il est bien inférieur à la densité que l'on peut observer à la surface de la Terre, qui est de 1,29 kg par mètre cube. Et c'est cohérent, puisque plus on va s'élever, moins l'air va être dense, puisque les particules vont avoir tendance à se comprimer, à être attirées par la gravité, et donc, la plus grande quantité de molécules d'air se retrouve au plus proche de la Terre, puisqu'elles sont attirées par la gravité. Et plus vous vous élevez, moins l'air est dense, précisément parce qu'il y a moins de molécules par unité de volume. Donc, on en a terminé avec cet exercice, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !